Musique Et bien salut à tous c'est Chef Hero et on se retrouve pour l'épisode 21 de notre let's play sur Sonic Adventure Euh merde Sonic Hero j'espère que vous allez bien car moi je rends super bien aujourd'hui Et donc nous allons attaquer l'épisode final de l'aventure de la Team Kiotics Alors étape 13 Egg Fleet infiltre le vaisseau sans te faire repérer par les ennemis Ça ça va être très très intéressant C'est parti Et c'est bizarre parce que quand ils ont parlé ils étaient dans un autre endroit Et là ils commencent bah ailleurs tout simplement Ah oui on doit pas se faire repérer Ok donc on va devoir jouer avec Espio Par contre est-ce qu'on peut les tuer ? Ah oui parce que sinon Mince, 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 merde On se fait repérer De toute façon là je sais même pas le fait que je me sois fait repérer Pour la raison pour laquelle je suis mort Je crois que c'est parce qu'ils m'ont touché tout simplement Mais bon On va essayer de faire attention Alors on va peut-être leur envoyer ça Un truc comme ça Ok ça va ça leur fait rien Enfin ils ne leur perdent pas quoi Ok donc on va attaquer ainsi C'est peut-être mieux en sautant je pense Parce qu'il y en a ils ont des armes du coup Il faut faire attention Donc il vaut mieux les attaquer à distance comme je fais Ok c'est parfait Il y a un point pour Espio Alors les checkpoints je les prends avec Espio Parce que je sais que Que on attaquera qu'avec Espio justement Du coup il n'aura pas de point tout simplement Alors que Bon là par contre je suis un petit peu dans la merde Allez est-ce que ça passe ? Ouais ça passe nickel Par contre lui il va être chiant à tuer mais bon Voilà Oh une vie géniale Par contre les canons ils comptent pas Ne vous inquiétez pas pour ça Bon là on va pas prendre de risques On va continuer en mode Espio De toute façon Là on était obligé d'utiliser Espio Ok donc là il faut prendre Charmy Merde En plus il y a des ennemis là Pourquoi il y a un truc là ? Oh merde Non c'est pas C'est pas Pas bien ce que j'ai fait là Ok je comprends pas trop L'utilité de cet endroit Mais bon Au moins j'aurais visité quoi Bon du coup Ok donc du coup on va Attaquer ces ennemis là Ah ouais mais ils ont des armes du coup Il faut faire gaffe On va les attaquer comme ça je crois Voilà Ça c'est beaucoup mieux Ouh là là J'ai failli tomber Ça va être long hein Merde Oui on a eu chaud là On a eu chaud Oui c'est vrai qu'il y a le team blast Que je pourrais utiliser C'est vrai c'est vrai Maintenant je pense qu'on On va faire ça Bon là clairement C'est marrant ce niveau Il change beaucoup Il y a des Des bumpers un peu partout C'est sympa Enfin des Je sais pas comment on appelle Les trucs ronds là Qui permet de faire De bondir Mais c'est C'est super cool Oh merde Non ça va c'est bon C'est ça passe Parce que j'ai cru que j'allais mourir là Ok là donc il faut se remettre invisible C'est super sympa comme mission J'adore Je crois que c'est une de mes missions préférées Oula Qu'est-ce qu'on a foutu Ok donc là Il n'y a pas d'ennemis à l'horizon J'espère qu'ils ne vont pas nous mettre de screamer Ok nickel Espi a tous ses points C'est parfait Du coup on va l'utiliser Voilà Je pense qu'il n'y a plus d'ennemis Ah merde Ok donc là on était obligé de les tuer Bon allez on reprend espio Et c'est vrai qu'on pourrait faire le team blast Mais je le réserve Et en plus je l'ai déjà dit Donc ce serait bien que j'évite de me répéter On va prendre une des deux fleurs Oh c'est vrai qu'il y a des rings là On va prendre celle-ci De toute façon les deux menés Plus ou moins au même endroit Encore une fois il faut se planquer Voilà Là on va reprendre Vector Et on va aller là Voilà ici On est en sécurité Du coup on va les attaquer Comme ça Voilà parfait Pourquoi il y a des caisses ici C'est bizarre Ah bon Pourquoi pas Oh génial Oula Oh qu'est-ce qui s'est passé quoi là J'ai peur qu'il y ait un ennemi Et que genre J'ai failli le toucher 8 il faut en profiter Tant qu'on est Invincible Ouais de toute façon Il n'y a pas d'ennemi ici Euh Ah si 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 Il y en a un là Et un là-bas Ouais Voilà Mais là on peut pas tous les activer On est d'accord Ouais il faut tous les activer Mais pas en même temps Ok ça va j'ai compris Parce que je me suis dit Sinon ça va être impossible Puisqu'on est que 3 Mais non ça va Ils sont pas fous Quand même dans leur tête Mais c'est cool qu'il y ait autant de boutons Je crois que j'ai jamais fait un niveau Avec autant de boutons En même temps c'est C'est de l'infiltration Donc Faut bien qu'il y ait Ce genre de choses Non 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 C'est pas ce que je voulais Demi tour Voilà Bon du coup on va ici Ah il faut activer les boutons encore Ok C'est cool Plus que 2 Voilà Bon par contre Voilà on va prendre elle Ah lui Ohlala Je suis désolé Par contre comment on fait On fait comme ça Comment on active ça Quand on active ce truc Sérieusement Je sais pas du tout Mais on est obligé de l'activer Est-ce que j'ai activé les boutons déjà Oui ils sont tous activés les boutons Peut-être qu'il y en a encore là-bas Je sais pas Non ça c'est un autre chemin encore D'ailleurs je vais prendre le bonus Donc c'est un autre chemin Donc il y a moyen De passer par ici Je ne vois pas comment C'est super bizarre Ouais enfin Enfin bref C'est pas grave Ohlala C'était quoi ça Non mais sérieux Ça me perturbe De pas réussir à passer là Mais tant pis Merde 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 Vite Oula Non pas Pas bien du tout là Ce qu'on fait Mais ouais C'est chaud hein C'est vraiment chaud Ah ok ça va Là on a réussi Mais avant Pour moi c'était impossible De passer Je sais pas J'ai peut-être raison Je sais rien Oula Ok 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 donc le team blast fonctionne C'est pas pour rien qu'il nous en met un Du coup on va l'utiliser Ok ça donne 20 rings C'est sympa Et il y a une caisse là Avec rien du tout Mais comment on peut activer ça en fait Ah mon avis ça doit être là Il doit Ouais c'est bien ce qu'il me semble Ah du coup on a un autre team blast au cas où Est-ce qu'on en a besoin ici Non Non je ne pense pas Eh j'ai jamais été là C'est vrai que je pourrais aller là Eh mais en fait on n'est pas censé aller à cet endroit je crois Ah si bah si c'est au dessus Je suis stupide Excusez-moi J'ai confondu d'endroit Et du coup là on est sur le vaisseau central Et ouais le niveau était Ah non il était pas si court que ça Parce que là ça a pris 9 minutes Enfin bref Bah c'était un niveau sympa Mais bon Je m'attendais quand même à mieux Je suis un petit peu déçu Mais ça va sinon il est sympa Ah mince on a eu un dé Ça c'est parce qu'on n'a pas eu beaucoup de rings je pense Et à mon avis Parce qu'on a pris beaucoup de temps Sûrement Bon du coup maintenant c'est la dernière mission Étape 14 Final Fortress Trouve les clés de la cellule Où le client est enfermé D'accord A mon avis il y a 3 clés Si je dis pas de conneries Faudrait voir Dans l'une des chambres De ce vaisseau amiral Ok Trouvez les clés de cette porte Et vraiment il y a 5 clés Ok non c'est pas 3 clés C'est 5 A mon avis il y a Comme pour le niveau en castle Il y a que 5 clés Et ni plus ni moins C'est à dire que Il faut pas en manquer une seule en gros Il y a moyen d'aller au dessus Non De toute façon il y a une flèche Qui indiquait le bas Du coup on va aller en bas Ok donc là il faut prendre Charmy Clairement Mais qu'est ce qu'il fout là lui What the fuck Pourquoi on est mort Ok Pourquoi pas Euh bah On est où là C'est encore un autre endroit Ah non non Excuse moi Je me suis Perdu là Vite fait Ok donc là La clé Est comptabilisée C'est cool Vas-y vas-y Speed Ici on va faire un grand saut Ouais Ça Ça va en fait Pour passer Non Vite Ok ça va pas besoin de Charmy En fait Un grand saut suffisait Ah oui c'est vrai Il faut que je récupère la clé ici Parce que je Je l'avais perdu un moment La clé du coup J'avais pas réussi à vous montrer Du coup c'est parfait On tombe Ouais Du coup on va essayer De pas se faire toucher Là j'aurais peut-être dû Me mettre invisible Enfin bref Ça ne fait rien Plein de ballons C'est cool Par contre j'espère qu'il n'y avait pas Des clés derrière nous Parce que sinon c'est chiant Non non Ne te fais pas toucher Pitié Voilà Bon Eux on va les détruire Clairement En plus il y a des Bonus à l'intérieur Oh il y a peut-être Des clés du coup Non il n'y a pas de clé Là dans le coin À mon avis ici Il y a une clé Lui il faut le tuer Pour avoir une clé Ouais À mon avis Ça doit être ça Ce robot au marteau Et coriace Pourquoi porte-t-il un casque Je ne sais point Non non Mauvais Mauvais sens là Putain En fait Ceux c'est pas Qui sont difficiles à tuer Mais ils sont chiants À tuer Ils sont Ils sont résistants en plus Et c'est un problème En plus avec leur gros marteau Là si on se fait toucher On est vraiment mal Par contre Je voulais pas Emprunter ce chemin là Et la caméra Fait encore des siennes Mais arrête de viser N'importe quoi Parfait C'est bon Ouais c'est vrai Que j'aurais pu prendre Le team blast Je suis intelligent Moi C'est pas grave Comme ça on le garde Peut-être Pour une meilleure raison Genre ici Vite fait Ouais ça Ça avait pas trop d'utilité Mais bon Ils sont chiants À tuer ces robots Avec leurs bouclés en mousse Ok par contre Par contre Là il y a un truc Planqué Excusez-moi Mais Là il y a un truc Ah non peut-être pas En fait Rien du tout C'est possible Là on peut choisir Un des deux Ok Pourquoi pas D'accord Donc là On était obligé D'utiliser ce chemin là Il fallait pas avoir De réflexe Pour le coup Ok Donc on va prendre Le petit jump Oh non pas lui Vite Non Ça a pas fait Voilà C'est bien Et si on allait En mode invisible Ok ça va On a pas perdu la clé C'est parfait Il me voit quand même Ou quoi De toute façon C'est pas grave Si on se fait toucher Ici On a quand même La clé Toujours Oui c'est vrai Oui c'est vrai Les lasers Ils disparaissent pas Puisqu'on On a moyen De les faire partir Grâce à Espio Ok Donc là encore Invisibilité Du coup Il faut affronter quoi là Ça doit être le robot Ouais comme ça Il me sent On est bien Bon allez team blast Là on se fatigue pas On essaye de pas perdre Trop de temps Sinon on va avoir Une mauvaise note Oh un point pour Vector C'est sympa ça Et une clé Pratiquement donnée J'ai envie de dire Puisqu'elle est juste Sur notre chemin Donc franchement Celle-ci Difficile à manquer Alors Ici Ici je pense Ça va commencer A devenir sérieux Ouais Il me sent Elle est bien Merde Par contre J'ai manqué Les anneaux Vite Alors lui On va le tuer Voilà Quatrième clé Du coup Il en reste plus qu'une Allez moi je dis On l'a pas manqué Celle-ci Et on va la voir Parfait Et on va essayer De garder la clé jaune Là je parle De la clé jaune On va essayer De la garder aussi Pour vous montrer Le spécial stage Numéro 7 Parce que je Encore une fois Je le répète Mais j'ai pas réussi De vous montrer Avec la team rose Oh L'invincibilité Merci A mon avis La dernière clé Doit être ici Bon là clairement Je vais me mettre Invisible Et on va détruire Tous ces canons Non Pas du tout Ce que je voulais faire Ok on a encore Une clé Au cas où Je sais pas pourquoi Mais je sens Que la dernière clé Est pile à cet endroit Genre au dessus Ou quoi Mais je sens Qu'elle est ici Ok lui Il va pas être Très difficile à tuer Je pense Non ça va Il suffit De l'attaquer De loin En plus C'est moi Il arrive pas A bouger Enfin il arrive pas A aller plus loin C'est marrant ça Ouais Ouais il est immobile Enfin il peut plus Il peut plus avancer Ok Bah super Euh D'accord Donc ça a activé ça Ah non Non c'était pas au dessus En fait C'était D'accord Non Alors la clé Elle doit être là Sans doute Ah C'était quoi Ça au dessus Oh là Tu me blasses là On se fatigue On se fatigue pas On se fatigue jamais Ouh On a eu pas mal De rings là Si on garde Ces rings là Je suis content Ah bah ça va On a réussi Bah c'était une super mission Je pense qu'elle s'est bien passée J'espère qu'on aura Une bonne note On va voir ça Tout de suite Ouais ça va Mais bon C'est comme si j'avais eu Un dé Puisque Voilà Le but est d'avoir Un A Si on veut terminer Le jeu à 100% Mais c'est pas le but Du let's play Donc au final Je m'en fiche un peu C'est pas grave Et du coup maintenant On va faire L'étape spéciale Ouais Scène 7 Challenge émeraude Ah non c'est l'émeraude du coup Ouais c'est pas grave Je vais quand même l'attraper Non c'était la clé Du premier niveau Que j'aurais dû attraper J'ai complètement zappé Mais bon C'est pas grave On va essayer de l'attraper C'est émeraude Justement On va en profiter Tant qu'on a fait une erreur Autant profiter Justement Pour se rattraper un peu Ok donc là Là il y a vraiment Pas beaucoup de ballons Par rapport aux autres Il y a plus de boules piquantes Que de ballons en fait D'accord là J'ai carrément transpercé Les boules piquantes Je crois Enfin on va appeler ça Des boulets Parce que boules piquantes C'est chiant A prononcer Ouais Et ça c'est chiant aussi De se les prendre Ok donc là Tant qu'on a La masse De boost Il faut en profiter Moi je dis on là Non Ouais Bien joué Super Bah du coup On a Combien d'émeraudes là Ça fait 4 émeraudes Je pense Et ouais Ça fait 4 émeraudes Donc je retiens 3, 5, 6 Donc c'est le monde Du casino De la forêt Et Et Du manoir Voilà ok Je retiens Et j'espère que je retiendrai Hum Elle a compris La suite Oh lui Putain Ça m'énerve Je suis désolé Mais bon Je m'y habituerai jamais Au final Du premier épisode Au septième épisode De cette aventure Bien sûr Vite vite On vole Non 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 Pas bien Je veux le ballon Tant pis On va passer à côté Non Je savais qu'elle allait faire ça Ah ouais d'accord Donc eux Ils nous mettent des robots Comme ça Pour bien nous faire chier Avec les explosions Là Allez vite On se dépêche Et en plus Ils nous mettent des robots Comme ça ici Ok Pourquoi pas Bah c'est la team K-X Il faut pas se poser de questions Elle est particulière Cette team Mais j'aime bien Son concept est super Les robots et tout Qui Qui mettent Vite Des anneaux Voilà C'est bon On arrive pas à le toucher Comme ça D'accord On va prendre Vector Alors Oh mais c'est chiant Les canons et tout Vite Anneaux Non 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 Pas toi Mais allez Va t'en Allez Tue le Mais Bon sang Voilà Ah d'accord Il est déjà parti lui Et voilà Super Bon Oh team blast On va l'activer Vite Voilà Parfait Ok Oh non Non Oh mais non C'est n'importe quoi ça Je vais vous montrer ce que c'est que d'être méchant J'adore La phrase super effrayante Non Non Pas du tout ce que je voulais faire Allez on attrape ça Ok donc Charmy a déjà deux points C'est nickel Non Continue Continuez là les gars Ok là on va se faire plaisir Allez vas-y spam Ça a dû quand même être chaud pour la team rose de le vaincre ce boss là Parce que quand même ils sont pas hyper forts et tout Donc ouais ils ont peut-être du J'avais pas trop galéré Peut-être parce qu'il était moins fort je sais pas En tout cas il y avait pas d'ennemis comme il y a ici D'ailleurs en parlant d'ennemis je pense qu'il y en a encore un Je pense qu'il y en a encore un d'ennemis Non il y en a plus Voilà j'espère A moins qu'il se planque Mais ça m'étonnerait Vite Team blast Parfait Bon il doit lui rester combien de PV là ? Ok il était pas indiqué J'espère que ça va pas désactiver le team blast Parce que genre il était protégé ou quoi par son bouclier Parce que sinon ce serait chiant Non Comment ça se fait que je me suis fait toucher genre à la fin Non pitié Chaud c'était chaud Vector Vector Voilà Et on a failli se faire toucher en plus Parfait Espio à tous ses points Allez vas-y faut attaquer là Non 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 il faut charme Il faut charme Eh mais il en reste encore la masse de PV là Allez Allez on y est presque là Vite Team blast Parfait En plus il y a un missile qui nous tombe dessus et tout Ah c'était Oh c'était vraiment magnifique cette fin J'adore charme Qui l'attaque encore là Ah et ben c'était Ouais c'était chiant que je sois mort quand même la première fois Mais sinon ça s'est Bien passé au final En plus on a eu un magnifique A Pour la fin Donc on a pas eu de superbe note Durant cette aventure Mais on a quand même bien terminé Donc c'est l'essentiel Parce que ce boss Il est chaud quand même Oh c'est vrai Oui c'était une faite Après tout Qu'est-ce que tu veux dire Après tout Nous sommes ici pour sauver Nous sommes ici pour sauver Dr. Eggman je pense Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu savais que c'était moi tout à l'heure C'est pas partie de moi C'est une partie d'être une bonne détective C'est-ce qu'on a fait facilement ? Tu es mort Hey Hold on C'est pas un truc Et besides I plan on paying you You'll be rewarded handsomely For helping me As soon as I conquer the world I will pay you Some nerve promising With your God We've been had Just wait a minute Just listen to me Take this you bad man Bon bah c'est une fin plutôt drôle Bon personnellement j'ai adoré cette aventure Et cette team est super géniale je trouve Elle est vraiment super Regarde cette team me rappelle beaucoup Le dessin animé Sonic X personnellement Et bon c'est mon animé préféré Parce que c'est plus considéré comme un animé Mais personnellement ça me rappelle des bons souvenirs Et tout donc c'est peut-être un plus De ce côté là Et ouais vraiment les niveaux et tout Ils étaient originaux Ça changeait pour une fois Et c'est ça qui était super génial Avec cette team Mais bon maintenant on va passer du coup A la team Dark Qui est la dernière team Et la team la plus intéressante Puisque regardez il y a Shadow dedans Il y a le retour de rouge aussi De Sonic Adventure 2 Battle et un nouveau personnage Un robot qui s'appelle Omega Donc euh Oh non Gamma excusez-moi Non non Omega excusez-moi Gamma c'est dans Sonic Adventure DX Et du coup Bah on va découvrir On va savoir comment on va le rencontrer Et vu que c'est la première fois qu'il arrive Dans Sonic C'est dans ce jeu-ci Qu'il apparaît dans la Dans la licence Sonic Et c'est vrai que en fait Depuis le début Vector et tous savaient Que c'était Eggman Enfin au début Ils n'étaient pas sûrs je pense Et au fil du temps Ils ont tout de suite compris Mais ils ne l'ont Ils ne nous Enfin Ils ne l'ont pas dit en fait Dans les cinématiques Pour nous laisser un petit peu La surprise à nous Mais je pense que clairement On avait tous compris Que c'était Dr Eggman Vu comment il Il parlait de ses robots et tout Je pense que c'est fait exprès Mais sinon ouais C'était vraiment une superbe aventure Bon ma préférée reste quand même Celle de la Team Sonic je pense Mais pour le moment Parce que la Team Dark Clairement c'est mon aventure préférée Déjà les niveaux sont plus compliqués Et franchement si vous avez trouvé Des boss assez chauds Ou les niveaux assez compliqués Au niveau des pièges Des ennemis etc Et bien vous allez voir Que ça va être beaucoup plus difficile Avec la Team Dark Et que ça va être aussi Beaucoup plus long Enfin Beaucoup plus long Pas forcément Mais les niveaux sont Plus longs que la Team Sonic Avec la Team Rose Ça c'est sûr Par contre c'est vrai Que la Team Chaotix Des fois il y avait vraiment Des niveaux très longs Ça c'est C'est quand on cherche Des clés et tout Si on les trouve pas toutes La première fois C'est sûr Et si on doit faire Se retaper le même chemin Et tout C'est sûr que le niveau Père du temps en soi Enfin je sais pas si vous comprenez Ce que je veux dire Donc au final Ça dépend Mais en général C'est la Team Dark Qui a les niveaux les plus longs Quand même Et du coup j'ai hâte De commencer cette aventure Avec vous Pour le prochain épisode Du coup Ok donc Ils nous mettent Ici une autre histoire Et du coup Je vous indiquerai Aussi J'appuierai sur Y Avant de lancer la Team Pour bien vous montrer Les explications Etc Et du coup Je pense qu'on va S'arrêter ici J'espère que cet épisode Vous aura plu N'hésitez pas à mettre un j'aime Un commentaire Tout ce qui va avec Et je vous dis A tous et à toutes A la prochaine Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz